Le soleil brille, la sève coule, la saison du sirop d'érable commence. Bientôt, on produira du sirop d'érable classé par sa couleur, mais aussi par la certification biologique. Sur un peu plus de 7000 entreprises de circolle qu'au Québec, 1100 ont une certification biologique. C'est à peu près 17 % des entreprises de circolle qui sont certifiées biologiques. Par contre, au niveau de la production en volume, c'est environ 40 % de la production annuelle qui est certifiée biologique. Depuis 2015, cette production a augmenté de 250 %. C'est un produit qui est de plus en plus en demande sur les marchés, le sirop d'érable biologique et surtout sur les marchés internationaux. On l'achète en bouteille, en conserve, dans des contenants au marketing qui peut parfois donner l'impression d'un produit encore plus fin et de meilleure qualité. La certification biologique ne s'attarde pas à la qualité du produit. C'est vraiment un système qui certifie les procédés de production. Quand on a une certification biologique, le logo, sur une canne de sirop d'érable, on a l'assurance que c'est fait selon des normes d'environnement, l'utilisation d'équipements de lavage, d'assainissement, des équipements qui respectent les normes biologiques. Par exemple, la tubula, vous savez que maintenant que les érables sont connectés, c'est tous des petits tubes, bien, dans la norme bio, on doit utiliser de la colle éthylique, de l'éthanol. Comme l'éthanol qu'on va retrouver dans le vin ou dans les spiritueux, on doit utiliser cet éthanol-là pour nettoyer. Donc, voici le laboratoire analytique. C'est au laboratoire de la chaire de recherche sur les technologies acéricoles que nous rencontrons le chercheur Jean-Michel Lavoie. Ici, des projets de recherche seront étudiés, comme la chimie du sirop d'érable. On achète jusqu'à un certain point une certaine garantie au niveau de la chimie. C'est pas exactement, exactement la même chose que pour les fruits et légumes, mais il y a quand même un certain parallèle à faire au niveau d'avoir la certitude que le sirop d'érable qu'on va avoir acheté ou qu'on va consommer va avoir des chances très minimes d'avoir certains éléments chimiques qui ne devraient pas être là. Il y a l'équipement, le nettoyage et des normes pour la forêt, comme le nombre d'entailles sur un arbre. La norme biologique a quand même certains aspects qui concernent l'environnement, notamment pour l'aménagement du territoire et le respect par rapport à l'arbre lui-même. Donc, il n'est pas possible de faire, par exemple, du double entaillage. Il y a un certain nombre d'entailles maximum qu'on peut mettre par rapport à un diamètre d'arbre. Puis on s'assure aussi que la forêt ne soit pas un peuplement pur d'érable. Il faut que la forêt ait une certaine portion d'autres espèces. En cuisant, le sirop mousse et déborde. C'est le lot des producteurs de sirop d'érable. Pour casser cette mousse, on ajoute de l'huile végétale. On va injecter ce qu'on appelle des surfactants, mais plus spécifiquement dans le monde biologique, on va utiliser des huiles végétales qui sont elles-mêmes biologiques, qu'on va injecter sur la mousse. Et c'est quelque chose qu'on peut essayer quand même assez facilement à la maison. Si on veut faire de la tire d'érable ou faire du beurre d'érable, dès qu'on va chauffer, on va voir que ça va commencer à monter. Juste en voyant un petit peu de vaporisateur d'huile végétale, vous allez voir, ça va casser la mousse, ça va tomber. Le même concept est utilisé en érablière. Lui-même, assez réculteur, il se souvient d'anciennes techniques utilisées. Historiquement, quand j'étais jeune, on utilisait un morceau de l'or qu'on trempait comme avec une espèce de canapage faite artisanale avec un fil de métal pour faire descendre la mousse, où on utilisait ce qu'on appelle du bois barré. Moi, dans ma famille, on disait, va chercher un morceau de bois barré, on met ça à travers de la panne qu'on utilise pour faire bouillir le sirop d'érable, puis ça avait un certain effet. La cuisson nécessite naturellement un combustible. La certification biologique ne considère pas l'utilisation du mazout, par exemple. Dans la certification biologique, il y a des normes environnementales. Par contre, la norme ne prend pas pour acquis toute l'émission des GES. Depuis tout récemment, il y a une nouvelle certification, puis la certification carboneutre. Donc là, à ce moment, on va avoir un sirop biologique carboneutre. Ici, c'est notre laboratoire vapeur. Un laboratoire où pourraient émerger des idées pour améliorer l'empreinte carbone. Une sève qui va avoir peut-être 1 ou 2 % de sucre vers un produit final, qui est le sirop qui a 66 % de sucre, ça veut dire qu'on enlève de l'eau. Puis enlever de l'eau, ça demande de l'énergie nécessairement. C'est sûr que l'empreinte de carbone n'est pas nécessairement aussi grande quand on va utiliser du bois, quand on va utiliser un combustible fossile, mais si on est capable de récupérer une partie de cette énergie-là, c'est plus économique pour le producteur, puis il y a moins de carbone qui va dans l'atmosphère. Lors du bouillage, on va avoir des contacts entre des métaux et le sirop d'érable. Donc, il peut y avoir certaines transmissions de plomb de ce côté-là, mais la plupart des évaporateurs qui sont produits sont exants de plomb. Donc, tout le sirop d'érable qui passe dans le processus de contrôle de la qualité, bien, la teneur en plomb, elle est mesurée, elle est contrôlée. Donc, la certification biologique n'a pas de normes plus sévères par rapport à ça. La production biologique n'est pas garante d'un meilleur goût du sirop d'érable. Plusieurs facteurs peuvent influencer le goût. Ça devient difficile de vraiment dire, OK, mon sirop d'érable biologique est vraiment meilleur. Ça dépend de où on va prendre le sirop d'érable, de comment il a été fait. Donc, il y a plusieurs points à prendre en considération. On ne peut pas juste, je crois, d'office dire, il est meilleur au goût. Ça va être difficile à déterminer comme ça. On choisit donc selon nos goûts, nos convictions et le prix, car le sirop d'érable biologique est plus cher. La plupart des arablières respectent beaucoup des normes biologiques. Il y a des choses qui doivent être faites supplémentaires, mais c'est vrai qu'au départ, on a un produit qui est déjà pur, qui sort de l'érable. Pour M. Lavoie, tout dépend de notre proximité avec un acériculteur. Aller chercher vers un producteur local empêche que le sirop d'érable aille fait une ronde de promenage autour du Québec pour aller dans les entrepôts, être embouteillé, revenir. Donc, il y a certains avantages au niveau des gaz à effet de serre, mais aussi juste le bon voisinage avec les producteurs. Je trouve ça intéressant et important d'encourager les petites productions acéricoles, mais ça, c'est bien sûr très personnel, c'est mon avis. Si on n'a pas accès, c'est sûr qu'on peut aller vers le biologique ou éventuellement la carboneutralité, pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada